Dans cette capsule, nous allons apprendre à mesurer la masse d'un liquide. Mais tout d'abord un petit rappel. La masse est liée à la quantité de matière qui constitue un objet. On la mesure avec une balance et dans le système international, elle s'exprime en kilogrammes. En chimie, on utilise plus facilement le gramme. Le volume quant à lui représente la place qu'occupe un objet dans l'espace. Il se mesure en mètres cubes. Dans le cas des liquides, on va mesurer la place qu'il occupe dans un récipient. On utilisera donc plus facilement des unités comme le litre ou le millilitre. La masse et le volume sont deux grandeurs différentes que tu ne dois pas confondre. Notre problème ici est de mesurer la masse pour un certain volume de liquide. Alors voyons comment faire. Allumer la balance en appuyant sur ON. Attendre que le zéro s'affiche, puis poser le récipient sur le plateau de la balance. Appuyez sur le bouton TAR pour remettre la balance à zéro, puis retirer le récipient du plateau. Commencez à remplir le récipient afin de mesurer le volume désiré. Soyez bien précis en mesurant le volume de liquide. Amenez bien votre œil face au bas du ménisque pour lire la graduation. Une fois le liquide prélevé, vous pouvez reposer le récipient sur le plateau de la balance. Elle vous indiquera alors la masse de liquide contenue dans votre éprouvette. Voilà, il ne reste plus qu'à éteindre la balance, à nettoyer et à ranger le matériel. Merci. Merci. Merci.